Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie. On fait un brisage PA sur une baguette range. Donc baguette range c'est l'item d'un abonné qui me l'a passé pour que je lui brise son PA. On va essayer de faire un G aussi perf que possible, avec une rune chasse s'il nous reste depuis. Et c'est plutôt dans une optique de revente a priori. Ecoutez c'est parti, alors regardons un petit peu ce qu'on a. Les 19 récris c'est pas mal. Je regarde s'il y a des lignes que je dois aménager particulièrement, bon la sagesse est à 33 c'est pas ouf. Ok donc là l'idée ça va être de mettre des runes plutôt tranquille jusqu'à ce que la sagesse tombe à 31. Une fois qu'elle est à 31 je brine la passard en espérant faire tomber le PA ce qui m'assurera un 40 sagesse sur l'item. Donc écoutez c'est parti. Allez, en espérant que ça se passe bien évidemment comme à chaque brisage j'ai envie de dire. Ouais. Là vraiment je gâte la sagesse. Ce que je veux voir c'est la sagesse qui passe à 31. C'est tout ce qui m'importe. Ça va être la ligne qui peut nous bloquer le plus dans le FM. Je peux même mettre des runes qui pèsent plus que 3 en fait. Je peux un peu mettre ce que je veux. Enfin juste des runes qui pèsent jusqu'à 6. Ok là je suis à 31. Je suis à 32 pardon. Il vaudrait mieux que j'y aille avec des runes qui pèsent 3. Parce que la rune qui pèse 3 voilà elle peut me faire un petit moins 1. On a le 31. Maintenant c'est là que tout se joue. Il faut bourriner la passard et espérer que le PA tombe. Si le PA tombe on a le 40 sagesse. Et s'il tombe pas on défonce le G. Et le brisage est raté. C'est l'aléa du brisage. C'est un peu difficile. Alors évidemment si on fout le crit ça marche aussi. Bon alors là. Si vous voulez c'était assez peu probable. Bon maintenant qu'on est là on est un peu embêté. Là ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on mette des grosses runes. En espérant que le PA tombe. Donc typiquement là j'ai la part EPM qui est très très lourde. Elle pèse 21. C'est un moment important du IFM là. Il faudrait vraiment que ça soit que ça passe. Soit que ça fasse tomber le PA. Ça fait tomber le PA. Voilà vous voyez la strat. Pour viser vraiment le 40 de sagesse. Et ne pas me retrouver bloqué à 38 ou 39. Donc une fois que ça c'est dit. Là j'ai plus 3. Là j'ai moins 3. Là j'ai eu plus 0.6. Donc EZF. Donc là écoutez déjà on part à 79. On part à 79. Pour l'instant ça se passe bien. C'est vraiment chouette. Alors. Il faut bien avoir en tête que c'est pour qui le revendre. Donc ça sert à rien de faire comme moi je ferais pour un de mes items à bourriner absolument le full perf. Avec des over dans tous les sens. Je pense qu'on va exceptionnellement monter les lignes du bas. Et voir combien il nous reste à la fin. Pour gérer les lignes du haut. Et voir si on peut par exemple aller faire un over vita pour chercher le 349 vita. Ou chercher le perf sur les lignes. Je pourrais mettre une pod au feu. Mais ça m'amène au max de l'item. Ce serait assez risqué. Bon si ça passe c'est un peu le jackpot. Mais on va y aller plutôt safe. Encore une fois c'est pas mon item. Donc j'y vais assez tranquille. On a moins 10 ici. Alors on va monter directement les raises au taquet. Ouch. Là par contre ça pique un peu. On a moins 30. Il va nous falloir l'Eric Riau au max. Moins 18. Il nous reste 21 depuis. Il nous faut absolument la ravi. Moins 10. Voilà vous voyez typiquement. Si j'avais eu plus de succès sur les lignes. Que j'avais perdu moins de puits. J'aurais pu faire pavi into ravi. Et baisser l'over pour avoir une vita un peu plus propre. Mais là écoutez. J'ajuste en fonction du puits qui me reste. Là typiquement il me reste 11. Je peux soit monter la fuite pour que ce soit pas trop moche. La pavi ne passe pas malheureusement. Sauf si j'ai un tout petit peu de résidu d'avant. Mais je ne préfère pas prendre ce risque parce que je ne suis pas sûr. Je pense qu'on va faire deux fuit. Parce qu'avec un peu de chance on aura un crit et on pourra monter à 5. Ce qui sera le minimum de la ligne. Et avoir une tenta par exemple pas innée. A mon avis c'est le meilleur plan. C'est probablement la meilleure option dans une optique de revente encore une fois. Donc fuit. Pas de chance. Oh là là. Moins 8. Il me reste 3. On va mettre une pas innée. Qui ne passe pas. On est donc à 0 depuis. Bah écoutez. On a le 40 sagesse qui fait plutôt plaisir. On a les 12 dos. On a les 25 rikri. La vita est correcte. Franchement c'est pas trop mal. Je m'attendais à un petit peu mieux quand même. Surtout que la chute du PA au début du brisage s'est plutôt bien passée. C'est vraiment les repères qui nous ont mis absolument en fond. Mais malgré tout. Malgré tout je pense que c'est pas trop mal. A mon avis pour la revente il est rentable. Donc écoutez tant mieux pour lui. Voilà. Écoutez petit brisage. Petit brisage. Qui s'est passé. C'est marrant parce que juste avant on a fait un brisage qui s'est très bien passé. Ensuite on en a fait un qui s'est très mal passé. Et lui il est ok tiers. C'est ok. C'est pas incroyable. Ça peut partir sur une rune trans derrière. Et en tout cas ça peut se revendre assez confortablement. Pour les joueurs qui veulent jouer ce genre d'item. En général ça ne cherchera non plus le full perf. Et évidemment. Alors attendez je vais vous montrer ce qu'il me dit. Il me dit elle va être full utilisée. Elle passe à 2 PA à la mage. Écoutez on a un bon market boy avec nous. Qui anticipe les variations de prix des items. Bah écoute GG à toi. T'es juste le boss en fait. Qui anticipe les variations de prix pour se faire full benef. Bah GG à lui. Écoutez j'espère que cette petite vidéo de brisage vous a plu. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa à faire. Je suis assez fier de moi sur le 40 sagesse. Et la gestion des runes au début était très très bonne. Et après bon il aurait fallu que les repères passent un peu mieux. J'ai bien fait en tout cas de jouer la sécurité. Et de ne pas utiliser de puits pour faire des overs sur les premières lignes. Ce que personnellement j'aurais fait pour moi. Mais là comme c'est pas mon item je me permets pas. Ça nous a sécurisé un G qui est quand même correct et vendable. Bon le 2 8 est un peu triste. Mais globalement c'est jouer sur des crasses ce genre de truc. Donc à la limite bon je suis pas sûr que ce soit déterminant. Et écoutez voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.